Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session des webinaires techniques de Vurk Electronics France. La session commence maintenant. J'espère que cette fois, tout le monde m'entend très bien. On va finir en beauté, puisque c'est la dernière session au programme. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne. C'est juste que la saison 1 des webinaires qu'on finit s'arrête. Une saison 2 va peut-être continuer en juillet. On verra Alain. On va surtout prendre le temps de bien préparer pour avoir du contenu intéressant pour vous. Aujourd'hui, sujet Power Inductor. Juste avant, je vous présente mon cher collègue niçois. Toujours au charbon. Il va se présenter un peu mieux tout à l'heure. Moi, je suis Germain. Je suis basé à Avignon et je serai modérateur de la session pour répondre à vos questions dès que possible. Il est indiqué 30, mais la session va être bien durée 45 minutes. On prendra derrière le temps de débattre. Alain sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Vraiment, on va prendre le temps. C'est pour ça qu'on a avancé un petit peu l'heure aujourd'hui. Votre micro est coupé. Si vous avez des questions, vous pouvez tout de même les poser par la petite fenêtre question, que ce soit avec un PC ou avec une tablette. Et voilà. Juste avant de passer la main à Alain, j'ai une petite surprise. Je voudrais juste vous poser une question, puisqu'on a communiqué via différents modes pendant toutes ces sessions de webinaire. Et aujourd'hui, on a même étendu un peu notre communication, puisqu'on a même fait une newsletter. Et j'aurais aimé savoir sur tous les participants. On a, par exemple, pour info, en tout, on avait 70 inscrits aujourd'hui à la session. Et à l'heure actuelle, il y a 40 personnes connectées à la session webinaire. Et donc, du coup, je vais afficher le résultat pour que vous voyez un peu. Mais je vois que le plus efficace restent les contacts personnels par un commercial. Alors, je ne sais pas si c'est votre commercial principal ou si c'est notre collègue du Télésais qui vous a envoyé ce mail et par lequel vous êtes inscrit. Mais voilà, le sondage est en cours. Je vais bientôt l'arrêter, puisqu'il y a plus de la moitié qui a répondu. Vous ne voyez pas encore les réponses, c'est normal. J'attends encore cinq secondes. Et Alain, après, je te passe la main. Voilà, on va dire plus de la moitié a répondu, ça suffira pour l'instant. Je peux vous afficher le résultat, comme vous le voyez ici. Et on le remettra tout à l'heure. On le remettra tout à l'heure. C'est parti. Alain, je te passe la main maintenant, puisque le sujet du jour, c'est les power inductors. C'est toi qui t'en occupe. Nice, à vous les studios. Tu es présentateur. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venu pour passer cet apéro visio. Un peu en avance l'apéro, parce qu'il est 10h49. Mais l'apéro visio inductor power pour amorcer le week-end. Aujourd'hui, on va parler du choix de l'inductance. Quand on design une alimentation à découpage, pour éviter de faire les sempiternels copiés-collés de notes d'application, où il y a pratiquement en général zéro info, où on se contente de vous dire, prenez une inductance avec une valeur de ripple de 30 ou entre 25 et 30, 40 %. On ne sait jamais pourquoi et à quoi ça sert. Donc, on va faire un petit refresh de tout ça pour optimiser l'inductance d'un point de vue magnétique. Puisque quand on fait une alim à découpage, il faut qu'on fasse des compromis entre ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on peut payer. Parce que si je prends un IC qui coûte très cher, mais il y a plein de fonctions dedans, peut-être que mon alim, l'acheteur derrière, va me dire, non, il faut que tu réduises ton budget de 30 %. Donc, il va falloir que tu coupes des fonctionnalités. Donc, c'est un compromis entre plusieurs choses. Plus après, la façon d'utiliser l'alim, est-ce que je dois répondre à des transitoires ? Est-ce que je dois avoir des hautes températures ? Est-ce que j'ai des problèmes de densité sur ma carte ? Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. On verra un peu plus tard en détail. Mais à un moment donné, l'inductance reste le plus gros composant de la carte. Puisque là, ici, aujourd'hui, s'il fait 3 mm², c'est le bout du monde. L'inductance, si vous faites passer quelques ampères, va faire un bon 10 par 10 par 12. Donc, c'est un joli cube. Donc, si je peux l'optimiser, puis si je peux aussi optimiser les pertes à l'intérieur, je vais pouvoir aller chercher des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Germain ne vous l'a pas dit, mais si vous regardez un poil en dessous, vous avez la possibilité d'avoir des questions en ligne. Si vous ne comprenez pas mon accent, je suis niçois, mais je pense que vous m'avez déjà placé quelque part dans l'est de la France. Mais je vous assure, je suis à Nice, il fait soleil. Et presque, si je me penche à la fenêtre, je vois la mer. Germain sera là pour répondre aux questions en direct, si c'est possible. Sinon, à la fin de la session, toutes les grandes questions qui auront été posées, on prendra le temps d'y répondre et puis vous pourrez faire un échange comme ça. Donc, ça, c'était juste pour que vous vous habituez à mon accent. Et maintenant, on va commencer. Donc, je ne vous la fais pas dans le détail absolu pour éviter que vous vous échappiez, que vous partiez en week-end ou que vous vous endormiez. Mais juste pour un petit refresh, une inductance, c'est quelque chose qui est basé sur un matériau qui réagit avec les champs magnétiques. Un matériau qui réagit peut être diamagnétique, paramagnétique, ferro ou ferri et toute la famille magnétique. Et c'est quoi la différence ? La différence, c'est que le matériau à l'état d'équilibre a la possibilité d'avoir des dipôles magnétiques à l'intérieur arrangés de façon aléatoire, qui permet d'avoir une valeur moyenne nulle, puisque la nature, elle est un peu feignante et les états d'équilibre, elle les aime bien avec l'énergie minimum. Donc, valeur moyenne égale à zéro. Donc, ces domaines-là s'appellent les domaines de VACE à l'intérieur. Si c'est du ferromagnétique, les électrons ont les mêmes spins dans la même direction. Il y a une énergie d'échange, c'est de la physique quantique, qui permet d'avoir des électrons qui viennent jouer dans les bandes non pleines des molécules, qui permet d'avoir des dipôles magnétiques relativement élevés si on compare aux paramagnétiques. Où les valeurs de susceptibilité sont positives, mais relativement faibles. Et la frontière entre les deux, c'est les parois de bloc. Et vous voyez là sur le côté, c'est la transition de la direction du dipôle magnétique dans une autre. Si on jette un petit coup d'œil sur la bonne vieille courbe d'hystérésis, on voit le mouvement, parce que ça bouge, le matériau ferromagnétique, puisque ces dipôles-là s'orientent en fonction du champ magnétique. Donc, à l'origine, mon matériau n'a jamais vu un champ magnétique, donc sa valeur moyenne est nulle. J'applique un champ magnétique, je crée une induction. Les dipôles magnétiques tendent à s'aligner dans cette direction-là, donc à ne créer qu'un seul grand domaine avec tous les dipôles dans la même direction. Quand on arrive à ce point-là, on est en haut de la courbe, on arrive à la saturation, puisque je ne peux plus rien faire. Mes dipôles sont tous à l'ini, pareil, c'est comme un magnète permanent. Si je continue à augmenter le champ, mis à part chauffer et perdre la perméabilité, il ne se passe plus rien. Quand je réduis le champ, on voit que je ne prends pas le même chemin parce que l'induction est différente. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des impuretés dans mon matériau, donc je ne peux peut-être pas le même niveau d'énergie à obtenir pour pouvoir changer de direction. Il faut que je saute les imperfections. Donc, le niveau d'énergie est un poil différent. Et quand j'arrive avec un champ magnétique nul, il me reste une induction rémanente à l'intérieur parce que j'ai touché l'ordre naturel des choses, ce qui veut dire que je n'ai pas repris la place, exactement la même place initiale. Donc, la résultante est plus nulle. Il me reste une petite rémanence. Et si je veux l'annuler, je suis obligé de forcer les dipôles avec un petit coup de champ magnétique, de forcer les dipôles à se réaligner comme à l'origine. Ça s'appelle le champ coercitif. Donc, plus le champ coercitif est élevé, pour revenir à zéro, on va appeler ça un matériau plutôt dur. Et si mon champ coercitif, donc avec une estérésie assez large, et si mon champ coercitif n'a pas besoin d'être élevé, on va plutôt appeler ça un matériau doux. Et la courbe d'estérésie, c'est plus étroite. Donc, les pertes matérielles sont beaucoup plus faibles. Ça, c'est l'origine. Si vous avez compris ça, en fait, vous avez compris tout ce qui concerne les inductances et les transphos. Comment jouer avec le champ magnétique ? Comment jouer avec le ripple ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je le sature ? On peut utiliser en fait juste que des équations pour définir les caractéristiques de mon produit, que ce soit transformateur ou inductance. Et on peut jouer avec la loi de Faraday, puis la loi d'Ampère, pour pouvoir lier l'attention aux propriétés du matériau et au courant. C'est important de s'en rappeler parce qu'on peut jouer pendant longtemps avec cette équation. Et c'est cette résultante d'équation qui va me permettre de définir proprement où mon transphos ou mon inductance. Ça apparaît simple, mais je vais vous poser une question dans deux secondes. Vous ne pourrez pas me donner la réponse en live, mais vous verrez l'utilité. Donc, je prends un matériau magnétique. Je lui mets deux, trois tours de fil, on s'en fout. J'applique une tension, il y a un flux qui commence à circuler à l'intérieur et donc la tension est proportionnelle à la variation du flux à l'intérieur. Le flux, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ça. On parle plus d'induction. L'induction, c'est quoi ? C'est le flux au travers de la cross-section, au travers de la surface de mon matériau. Donc, on peut remplacer. On n'a toujours pas l'habitude d'utiliser cette équation. La variation de l'induction en VDT, on s'en fout un peu, mais on fera une petite précision dessus. Donc, on va essayer de changer l'induction par le champ magnétique qui est plus commune pour nous. Donc, on va chercher la loi d'Ampère. HL égale NI, puis on remplace B et on arrive à la bonne vieille équation avec le nombre de tours au carré, la perméabilité du matériau, donc sa capacité à réagir avec un champ magnétique, la cross-section divisée par la longueur moyenne du chemin magnétique et multipliée par la variation de courant. Donc, cette équation barbare, c'est communément la valeur d'inductance. qui va nous permettre de pouvoir définir quelque chose qui nous est en mémoire. Donc là, juste pour une petite information, quand je vois cette équation, je peux rapidement vous donner un avantage crucial pour utiliser une self-blendée. Si j'utilise une self-blendée, admettons que j'ai une inductance qui fasse 10 micros, je prends la même taille, donc la même taille, c'est la cross-section, elle est exactement la même. Si je prends une self-blendée, même volume, pour 10 micros, le chemin magnétique moyen, puisque j'ai un blindage, donc va être plus petit que celui d'une inductance non blindée, puisque je vais avoir plutôt la tendance, mon champ, mon induction, on va avoir la tendance à suivre le chemin de basse impédance magnétique, donc passer au travers du blindage et revenir. Par rapport à une inductance non blindée, où les lignes de chambre feront un peu leur vie, un boucle avec de larges boucles, et puis elles reviennent. Donc, chemin moyen plus faible, veut dire nombre de tours moins élevés pour obtenir la même valeur d'inductance. Donc, sur une self-blendée, la cerise sur le gâteau, quand vous prenez celle-là, c'est que le RDC est plus faible par rapport à une self non blindée. Donc, le rendement pourra être meilleur. Donc, ça, c'est le cadeau gratuit, quand vous payez le blindage de la self, en échange de ça, le double effet qui se coule, c'est que le RDC, sur une inductance de même volume, sera plus faible. Et là, notre bonne vieille équation, V égale LDI sur DT. Donc, on connaît bien la variation du courant, et on imagine bien que si j'ai un courant qui est trop élevé, je vais pouvoir saturer. Donc, ça, c'est ancré dans les esprits. Par contre, ce qui est un peu moins ancré dans les esprits, c'est que je peux tout autant saturer mon inductance avec le VDT, puisque l'induction est proportionnelle à VDT. Si j'ai un VDT qui est trop rapide, eh bien, mon induction va être trop élevée et je vais quand même pouvoir saturer le matériau. Ça peut surprendre, mais quand on commence à avoir des tensions qui sont assez élevées, avec des fréquences de découpage qui commencent à être un peu élevées, il faut particulièrement faire attention à ce VDT de l'inductance pour être sûr que même si je n'ai pas beaucoup de courant dedans, je ne vais pas la mettre en surchauffe, parce que j'ai déjà vu des inductances se dessouder de la carte, juste parce que le VDT était trop élevé. Donc, ça, c'est le point, on appelle ça du drive en tension et le DI sur DT, c'est plutôt le drive en courant. Le drive en courant sur une inductance, on connaît bien, le drive en tension, il passe un peu plus au travers en général, vu que le VDT, il n'est pas souvent donné, il est souvent donné dans des transports forward, puisque c'est un transfert direct d'énergie, le VDT est donné, mais pour les inductances, en général, il n'est jamais donné. Si on a le temps, je vous donnerai une petite astuce pour pouvoir récupérer ces valeurs-là à partir de la data sheet pour faire un double check sur les paramètres de votre inductance à la fin. Donc, on continue. Donc, équation la plus utile, et c'est là où j'ai une question qui tue, c'est l'énergie stockée dans une inductance. Tout le monde le sait, c'est un demi de Li carré. Ma question préférée, c'est si le courant augmente, que fait l'énergie ? Et là, vous êtes en train de vous dire, finalement, l'apéro, il a déjà commencé avant la session, parce que si le courant augmente, forcément, l'énergie augmente. j'ai un Li carré, donc il nous prend pour des teubés. Sauf que, moi-là, je vous dis, ben non, c'est pas forcé. C'est pas forcé que quand le courant augmente, l'énergie augmente. Et je ne parle pas du tout d'arriver à la saturation, je parle d'un fonctionnement normal. Et là, vous me dites, vous vous dites dans votre tête, je ne comprends pas. Alors, je vous pose une autre question. Répondez très vite dans votre tête. Si je vous demande, 1 plus 1 égale combien ? Vous me dites 2. Et maintenant, je vous répète la question, 1 plus 1 peut être aussi égale à combien ? Mais il est fou, ce n'y soit. On n'est pas habitué. Mais si vous êtes en binaire, 1 plus 1, c'est 10. Et si vous êtes dans une autre base de données, 1 plus 1, ça peut être égale à 0. Donc, en fonction des conditions dans lesquelles vous vous placez, moi, je vous certifie, puis je vous le montrerai après, que quand le courant augmente, l'énergie n'est pas forcée d'augmenter. Et je dirais même que des fois, elle peut diminuer. Et que quand le courant diminue, j'aurais même une tendance à vous dire que l'énergie est un peu augmentée. Et je ne vous donne pas la solution maintenant, parce que sinon, vous allez tous vous échapper. Je vous laisse un petit peu dans le suspense. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe quand on rajoute un entrefer dans une inductance ou dans un transfo ? Et à quoi ça va pouvoir servir ? Donc, quelques petites simplifications mathématiques, parce que vendredi, tout est permis. Donc, je peux avoir les lois d'émail qui s'appliquent sur un schéma magnétique. Et je peux mettre en place la réluctance du noyau. C'est la même équation qu'on a vue tout à l'heure. La longueur moyenne du chemin, la perméabilité, la cross-section. Pour le noyau et pour l'entrefer. Quelle est la différence avec l'entrefer ? L'entrefer, c'est que la perméabilité, c'est mu zéro. Ce qui me permet de refaire le calcul et de trouver une valeur d'inductance qui est égale au nombre de tours au carré divisé par la réluctance du corps plus la réluctance du noyau. À quoi ça sert ? Ça sert à plusieurs choses. Premièrement, comme je rajoute un entrefer, donc une réluctance supplémentaire, à cross-section, donc à volume égal, je peux mettre plus de courant parce que je couche la courbe d'hystérésis, donc je vais atteindre le point de saturation plus tard par rapport à une inductance sans entrefaire. La saturation est beaucoup plus rapide, la courbe est beaucoup plus abrupte. Ça, c'est la première des choses. La taxe à payer, dans tout ça, puisque je peux augmenter le courant, la taxe à payer, c'est que pour une même valeur d'inductance, je vais être obligé d'augmenter le nombre de tours puisque je divise par quelque chose de supplémentaire. Autre avantage, c'est que comme je rajoute une constante, en fait, mu0, c'est une constante, je m'affranchis tout au parti de la tolérance que j'ai sur le noyau parce que c'est un process chimique, c'est un mix de différents matériaux, dans la poudre de fer, du mangané, zinc, de tout ce que vous avez envie pour pouvoir fabriquer une inductance, mais on ne va pas trier la pince à épiler, la taille des grains. Donc, il peut y avoir une tolérance sur la recette de cuisine qui fait que la perméabilité pourrait varier de 50 %. Et si je ne fais pas attention, si je prends une inductance avec une tolérance à 50 %, ça ne va pas m'aider beaucoup dans un vrai design. Donc, le fait de rajouter une constante me permet de réduire ça et je peux avoir des valeurs de tolérance qui sont de l'ordre de 5, 10, 20 %, ce qui, dans un calcul, ne me dérange plus beaucoup. Différents exemples de cours d'hystérésie. Ce qu'on peut regarder, c'est la façon de mettre un entrefer dans une inductance parce que le choix que je vais en faire peut être impacté. Mon entrefer peut être réparti tout à l'intérieur du matériau. Les matériaux amorphes sont mixés dans ma solution, ce qui fait que j'ai un entrefer qui est également réparti sur l'ensemble du matériau. Donc, je n'ai pas d'effet de bord ou d'effet de fringing effect qui me dirait que si j'ai un entrefer, j'ai des lignes de champ qui sont un peu courbes et qui pourraient re-rentrer dans mon enroulement, un peu comme on peut trouver sur les transphos. Donc, m'augmenter des pertes cuivres que je n'espérais pas. Donc, me faire perdre en rendement et de faire monter en température. Donc, ça, c'est bon à savoir comment est réparti l'entrefer. Quand j'ai des forts courants qui passent, je peux être complètement surmoulé aussi. Gros avantage du surmoulage, c'est que j'ai beaucoup plus de matériaux à ma disposition dans le même volume parce que je n'ai ni entrefer ni collage des deux avec un peu de perte autour. Deuxième avantage, c'est que comme j'ai l'enroulement qui est complètement encapsulé dans le matériau, je réduis les effets de ringing de cette petite bestiole-là parce que la self peut chanter souvent dans une alimentation à découpage quand ce n'est pas la capa, c'est forcément la self. Elle peut chanter de plusieurs façons. Une des façons avec laquelle elle peut commencer à chanter, c'est que mon enroulement vibre. Rappelez-vous, l'équation en cours dans un champ en avance, mon enroulement peut vibrer et si je n'ai pas la chance, je tomberai sur une fréquence de vibration audible. Là, l'avantage, c'est que ce côté-là ne va pas chanter. Il restera la chanson possible en magnétostriction parce que mon matériau se contracte et se dilate. et là, la seule chose c'est que je prends une taille plus grosse pour que je change la géométrie. Ça évitera de ne pas avoir la chance et de tomber pareil sur une vibration audible. Après, quand je veux stocker pas mal d'énergie, je peux faire un peu comme dans les transphos. Je mets un entrefer central pour éviter que ça crache sur les bords parce que si je prends le self-blendé et que je mets un entrefer sur les bords, bye-bye le blindage. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que j'ai des effets de bord qui pourraient revenir sur l'intérieur de mes enroulements, même si c'est du fil plat. Donc, je pourrais avoir des RAC plus élevés qu'espérés et avoir des élevations de température beaucoup plus importantes. Donc, jeter toujours un œil sur la géométrie de l'inductance, même pour le rayonnement sur une inductance blindée, une inductance standard, on a plutôt un rayonnement qui est vertical. Et sur certaines autres, notamment sur les surmoulés, quand j'ai les pins de connexion sur les côtés, je vais avoir plus tendance à avoir un rayonnement horizontal. Donc, pour les adeptes des plans de masse en dessous des inductances, qui est complètement interdit pour éviter des pertes de valeur inductive. Mais si vous n'avez pas de possibilités autres, ou si vous êtes tellement dense en design que vous me faites passer des pistes aussi sous l'inductance, ça vous permettra d'avoir moins de problèmes de couplage magnétique puisque vous changez l'orientation du champ magnétique. Au lieu que ça vienne plein pot à se péter dans les pistes, je vais lui proposer un angle qui permettra d'avoir quasiment aucune visibilité du champ magnétique. Je vais vite, mais si vous avez des questions, et puis après, on pourra discuter un peu plus en détail. Donc, ça, c'est le résumé des deux équations qui drive l'inductance. Celle-là, c'est juste l'équation merveilleuse et utile, ou presque, pour calculer des transphos. J'ai un ripple d'induction que je choisis moi. Je fais un transpho, une cross-section, une valeur d'inductance, ça peut me donner le nombre de tours ou inversement, si je choisis le nombre de tours, je peux voir l'impact que j'ai sur le ripple, etc., plus la variation de courant. Donc, ce côté-là, je drive en tension, ce côté-là, je drive en courant. On en a parlé, on n'y revient pas dessus. Deux, trois infos sur les éléments parasites. Je les passe un peu plus rapidement, mais comme ça, vous les aurez dans la présentation qui sera disponible. Le replay est disponible, mais la présentation en PDF sera disponible aussi. c'est juste l'impact des différents éléments de parasites. Je vais attirer votre attention, pas tellement sur le RDC ou autre, mais je vais attirer votre attention sur la capa parasite de l'inductance parce que celle-là est un paramètre qui n'est pas forcément en fonction des familles de produits très simples à avoir une tolérance faible. Pourquoi ? Comme vous pouvez le voir sur la photo à droite, capa parasite, c'est la capa que j'ai entre les tours. Donc, si mon bobinage, si mon enroulement est plein, la capa parasite sur ce premier enroulement est connue puisque je connais le diamètre de mon fil, je connais l'espacement puisque je suis full et je suis plein. Par contre, après, je vais augmenter les couches et il se peut que sur les dernières couches ou la dernière couche, comme elle n'est pas pleine, parce que c'est un n carré. Donc, si je décide de mettre 50 tours ou 30 tours, quand j'arrive au 30e tour, je ne sais pas exactement à quelle hauteur et à quel endroit je vais être. Donc, je peux avoir une couche non remplie, ce qui fait que je peux avoir des écarts entre les fils de cuivre. Donc, les écarts ici ne sont pas maîtrisables. Donc, je ne sais pas vous donner une valeur précise de la kappa parasite qui fait que la fréquence de résonance, je ne sais pas vous la donner au puyème près. Donc, prenez toujours une précaution pour travailler. En général, vous travaillez très loin de la fréquence de résonance. Donc, faites attention que cette fréquence de résonance, elle est connue, mais avec une certaine dérive potentielle. Hop là ! Donc, on y va. Les pertes assez, les pertes assez, c'est les plus compliqués à trouver. On va en reparler après. Et bien évidemment, ça me donne un gros impact sur le facteur de qualité puisque ce que je cherche sur une inductance, c'est un facteur de qualité le plus beau possible pour optimiser les pertes. Si j'ai un RAC, donc les pertes cuivre en fréquence, pour le RAC, les pertes cuivre en fréquence par rapport au RDC, et bien, peuvent être facilement multipliées par 10 ou par 20 si j'en fais une mauvaise estimation. et donc du coup, mes échauffements pourraient être beaucoup plus élevés. Donc, le RDC, c'est maîtrisable. Donc, on continue. La perméabilité, aussi chose importante, elle varie en fonction de beaucoup de paramètres, elle varie en fonction de la pression, en fonction de la température, en fonction de la fréquence, en fonction du courant. Donc, pareil, quand vous choisissez une inductance, veillez à ce que la valeur d'inductance soit acceptable sur la plage de température souhaitée. Ça, c'est typiquement la perméabilité d'une ferrite. On se fout des valeurs et de la perméabilité et de la température. C'est juste la tendance. Basse température, ma perméabilité chute. Haute température, ma perméabilité augmente jusqu'à arriver à notre ami préféré, le point de Curie, où là, je perds l'énergie d'échange et je redescends sur un paramagnétique avec une valeur un poil plus élevé que 1. Next. Saturation, fonction de la température. Donc, veillez aussi, et vous pourrez le voir avec RedExpert, quand vous prenez un matériau ferrite ici, en fonction de votre ambiant, faites attention que la valeur de courant de saturation ne soit pas beaucoup plus basse qu'espérée parce que sinon, vous allez rentrer dans un mode de fonctionnement que très peu de gens aiment. C'est de vous trouver sur cette partie-là de la courbe avec une valeur d'inductance qui fait le yo-yo en fonction du courant, plus les échauffements que ça pourrait apporter, plus les problèmes même si j'ai des Ripple qui sont beaucoup plus élevés. Donc, vérifiez, en fonction de votre ambiant, que la saturation soit suffisamment élevée par rapport à votre application. La valeur idéale, c'est dans cette région-là. Après, comment définir ? Ça, c'est des matériaux plutôt soft, plutôt saturation soft, poudre de fer. J'ai une saturation qui est linéaire, donc de facto, je peux avoir des courants de saturation qui sont plus élevés si je compare par rapport à de la ferrite. Et la courbure que je vais avoir, à quel niveau je vais chercher la saturation, c'est juste du marketing. Qu'est-ce qui est acceptable ? Si j'augmente l'entrefer pour pouvoir avoir une saturation plus élevée, ça veut dire que j'augmente le nombre de tours à une valeur d'inductance donnée, donc c'est un compromis entre le RDC et le courant de saturation. C'est tout. Comment définir une inductance ? Ça, c'est le plus important. On arrive à la dernière partie. Définir l'inductance dans une alimentation à découpage. On a eu tout à l'heure, j'ai plein de contraintes sur le choix et le développement de mon alib. Les variations d'entrée et sortie, les variations de courant, variations de fréquence si je fais de la CDC, les réponses dynamiques, tout dépend. Est-ce que j'ai à driver un transitoire, une faible charge, une full charge, mon rendement, comment je veux le réguler, parce qu'une alimentation stabilisée, je dois répondre assez rapidement ou suffisamment rapidement à une variation. Et c'est le suffisamment rapidement qui est marrant, parce que mon suffisamment rapidement n'est forcément pas le même que vous. Donc, on définit des marges de gain, des marges de phase. Plus j'ai de la marge de phase, plus je suis lent. Moins j'ai de la marge de phase, plus je suis rapide. Par contre, je peux avoir des petites oscillations qui m'emmerdent dans l'alimentation à découpage. et puis après, donc, il y a tout ce qui est température ambiante, stockage, management thermique, safety, CEM, plus tout ce que j'ai envie de me payer ou pas, les overvoltages, les underlockouts, les overcurrents, etc. Fellure mode, durée de vie. La durée de vie, c'est plus important pour les CAPA, mais on ne parle pas de CAPA aujourd'hui, on parle d'inductance. Alors, un bug, c'est quoi ? Un bug, c'est quoi ? C'est un générateur de signal carré, si je veux l'expliquer simplement, pour abaisser ma tension, puisqu'en valeur moyenne, je suis plus bas qu'un entrée, sauf que ça, c'est admissible pour personne, donc je suis obligé de le balancer dans un filtre LC pour récupérer sa composante continue. D'où le calcul de la valeur d'inductance et de la valeur de la CAPA. Après, en CEM, je suis obligé de rajouter une petite CAPA parce que là, je suis en train de générer des harmoniques. Et après, si je veux gérer un transitoire, est-ce que je dois rajouter une CAPA supplémentaire de réservoir ou pas ? C'était le débat de la semaine dernière. On n'y revient pas dessus. On va se placer en mode continu. C'est juste parce que les signaux sont jolis, mais vous pouvez vous placer en mode discontinu ou autres, les valeurs de calcul, c'est toujours V égale LDI sur DT. Ça n'a pas changé la vie. Mais ça, c'est les ripple de tension. Deux phases dans l'alimentation. Ce qui est important de se rappeler, le T-ON, je stocke l'énergie. Le T-OFF, je réduise l'énergie. et le rapport cyclique est calculé parce que ce qui se passe pendant mon T-ON, mon stockage d'énergie, doit être forcément égal à ce qu'il se passe quand je libère mon énergie. Je ne peux pas créer de l'énergie de nulle part et l'énergie ne peut pas disparaître que sur un claquement de doigts. Donc, en valeur moyenne, la valeur moyenne de la tension aux bornes de l'inductance doit être égale à zéro et la valeur du courant en moyenne doit être égale à zéro sur la CAPA. Partant de ce principe de base, c'est valable pour toutes les alimentations à découpage. Je peux me permettre de calculer, et je dis bien calculer, le rapport cyclique puisque c'est important dans le calcul. Le rapport cyclique n'est pas simplement comme on trouve dans la majorité des notes d'application sur le bug, tension de sortie divisé par tension d'entrée. Ça, c'est bon pour les maternelles supérieures parce que quand je fais ce genre de calcul, je ne prends aucun élément parasite en considération. Et si je commence à prendre des éléments parasites, la chute de tension soit de la diode de roue libre, soit du MOS, c'est un paramètre que je vais rajouter. Et mon rapport cyclique va augmenter. Je peux aussi mettre dans l'équation la valeur de tension, la chute de tension du MOS du découpage. Le rapport cyclique va encore augmenter. Je pourrais rajouter le RDC de mon inductance si j'ai des forts courants. Mon rapport cyclique va encore augmenter. Et à la fin, comme ça, c'est valable que pour céder des signaux carrés et que moi, je suis plus en trapezoïde puisque j'ai des temps de montée, des temps de descente, le rapport cyclique va encore augmenter. ce qui fait que le calcul de base, si je prends juste ça, B-out surveille, il va être super loin de la réalité. Et si je veux avoir une contrainte particulière sur le Ripple, j'ai plutôt intérêt de faire un calcul propre pour m'assurer que mon premier proto, je ne suis pas au chou et que je sois obligé de mettre plus de temps que nécessaire à l'optimisation des performances. Regardez à quoi qu'est-ce qu'il peut y avoir comme élément parasite. Donc, chaque chute de tension est intégré dans le rapport cyclique puisque c'est la tension vue par l'inductance pendant le théon. Donc, il y a plein de choses pendant le théon et pendant le théoff, quand mon inductance est court-circuité de ce point-là à la masse, on voit tous les éléments parasites de la sortie. Le seul degré de liberté quand je fais une alimentation, ce n'est pas la tension d'entrée parce qu'on me la fournie, ce n'est pas la tension de sortie parce qu'on me la demande. Là ici, si ça se trouve, j'ai du stock, je ne peux même pas aller choisir là ici parce qu'il faut que je vide mon stock. Le seul degré de liberté, c'est le Ripple de courant que je vais laisser dans l'inductance. Il y a plusieurs choses. Un, il faut que je sois trapézoïdal pour éviter une montée en saturation qui vous permettait d'avoir des montées en exponentielle donc trop rapide et c'est là où je risque d'aller cramer mon IC ou mon MOSFET et si mon MOS il crame, mon inductance il crame et quand moi je récupère la carte, il faut que je sache lequel des deux a cramé en premier pour savoir d'où vient le problème et je vais dessouder deux fois ça va rebrûler avant que je m'en aperçoive et au bout de la quatrième fois quand j'ai dessoudé la carte je la jette parce que les pistes elles n'auront pas aimé. Donc ça c'est assez critique. Et c'est de là que je vous parlais de l'énergie tout à l'heure. Comment choisir le Ripple pour optimiser l'inductance d'un point de vue magnétique ? On revient à nos moutons de la base. Comment la choisir pour que mon inductance soit le mieux possible ? Je me sers de l'énergie stockée à l'intérieur un demi de L I carré. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand le courant augmente l'énergie n'est pas forcément en train d'augmenter. Voilà ce que ça vous donne des petites courbes sur le côté. Pourquoi ça donne ça ? Parce que L n'est pas une constante parce que c'est la valeur que je recherche. Donc, quand on me dit que le courant augmente et l'énergie augmente, c'est parce que vous avez tous dans la tête que L est une constante. Mais L, je suis en train de la chercher en fonction des paramètres et en fonction du Ripple. Donc, V égale L D I sur D T je remplace L par le V D T Delta I. Mon Delta I, c'est le Ripple. Donc, je remplace tout ce beau monde à l'intérieur. Et ça me donne ce genre de courbe. En bas, j'ai le Ripple. Donc, plus mon Ripple augmente, je vois que ma courbe, c'est plutôt quelque chose qui est exponentiel, hyperbolique jusqu'à arriver à quelque chose de flat. en classe et comment optimiser d'un point de vue magnétique juste inductance. Si j'augmente beaucoup le Ripple, donc je suis par là, je vois qu'à un moment donné, et ça, les courbes, les différentes couleurs, c'est en fonction du rapport cyclique. C'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est important de le calculer proprement. Si j'augmente de trop le courant d'un point de vue magnétique, je n'ai aucun bénéfice parce que je suis flat, donc l'énergie que je vais avoir besoin de stocker, donc le volume nécessaire, le volume physique ne va pas changer. Donc, je vais avoir des gros Ripple, mais je ne vais pas avoir de valeur de taille d'inductance qui va changer. Si je réduis la taille, si je réduis mon Ripple, l'énergie que j'ai besoin de stocker, l'énergie relative, augmente très, très, très rapidement. Donc, si je travaille à ce point-là parce que j'ai un tout petit Ripple, je sais que la taille de mon inductance n'est pas optimale parce que comme j'ai, là, par rapport à une valeur standard, je vais être obligé de stocker trois fois plus d'énergie à l'intérieur de l'inductance. Donc, ça veut dire que mon volume est beaucoup plus élevé, donc la taille d'inductance est grande. Donc, le compromis, c'est ça. Je vais essayer de travailler dans le genou, au début du genou de la courbe pour être sûr que ma valeur de, ma taille d'inductance par rapport au Ripple est un bon, est un bon choix. Je ne pourrais pas diminuer de trop la taille, je ne pourrais pas changer trop les paramètres. Donc, dans cette région-là, c'est assez sympathique de pouvoir travailler. Donc, c'est pour ça qu'en général, une des raisons que vous retrouvez dans les datasheets, choisissez un Ripple entre 0,2 et 0,4. Ça, c'est en fonction des rapports cycliques derrière. Donc, c'est toujours dans ces zones-là que les gens travaillent. C'est bien pour l'inductance et c'est bien aussi pour les IC, en général, parce que quand vous faites de la compensation courant, vous avez besoin d'avoir d'un petit Ripple quand même pour pouvoir faire une mesure de min et de max, surtout quand vous êtes à faible charge, s'il y a un peu de bruit sur la mesure, vous aimez bien détecter ces valeurs. En dessous de 40%, c'est un peu chiant. Donc, les IC aiment bien que vous ayez des Ripples de 40% pour être facile sur la mesure. Donc, l'IC est content, l'inductance est content. Et après, les compromis que vous avez à faire, ils sont les suivants. je veux fournir une alime à découpage à un module radio. Le module radio, les découpages et les harmoniques, il n'aime pas bien. Donc, mon compromis, c'est je vais être obligé de réduire le Ripple pour faire plaisir à mon module radio. la taxe que j'ai à payer dans ces cas-là, c'est que je ne cherche pas l'optimisation de l'inductance parce que je sais que la taxe à payer, ce sera que mon inductance peut avoir une taille un poil plus élevée. Si je veux augmenter les Ripples pour diminuer les valeurs d'inductance en me disant que je vais essayer de taper un boîtier plus petit, à un moment donné, comme j'ai un volume qui reste flat parce que mon réservoir d'énergie restera le même, donc ce n'est pas forcément l'idéal. C'était la façon de pouvoir d'un point de vue magnétique se faire un point de départ sur ce qui est bon pour mon inductance plus après avantages et inconvénients du paramétrage et de mon application derrière. Les deux sont valides. Je peux travailler de ce côté-là parce que j'ai envie que ce soit un peu plus rapide ou des choses comme ça. Et je peux travailler de ce côté-là parce que je crains pareil, je crains la CEM, donc je vais essayer de minimiser les Ripples. Je paierai une inductance un peu plus chère parce qu'un peu plus grosse. application numérique pour finir, juste pour vous donner l'exemple, tension d'entrée 19,5 V, fréquence de découpage 1 Mb, tension de switch et tension de roue libre 0,3. Brut de décoffrage, j'ai un rapport cyclique à 0,26, théorie pure, sans un moment parasite. Je rajoute juste la diode de roue libre, mon rapport cyclique augmente. Je rajoute le switch qui est ici, mon rapport cyclique augmente et c'est d'autant plus vrai que l'écart entre les tensions, il y a une petite coquille ici parce que c'est plus 20, c'est pas des 24, c'est 19, mais c'est pas grave. Plus le rapport cyclique, plus la différence de tension est faible, plus le rapport cyclique va augmenter. Et si vous vouliez contrôler le Ripple et que vous partez sur un calcul qui est faux, vous allez vous retrouver avec des valeurs d'inductance qui sont pas forcément exactement ce que vous aviez besoin. Et si en plus de ça, vous ne vous tenez pas en compte, vous ne prenez pas en compte la tolérance, peut-être que là, vous pouvez avoir un problème de fonctionnement aléatoire en fonction des batchs de production. Vous vouliez, d'un point de vue CEM et d'un point de vue perturbation, par exemple, contrôler votre Ripple à 40 %, mais vous faites un mauvais calcul sur le rapport cyclique et vous ne prenez pas en compte la tolérance de l'inductance, sur des batchs de production, vous pourriez vous retrouver avec des rapports, des Ripple à 50 %. Et sur certains batchs de cartes, vous auriez des problèmes de bruit. Sur d'autres batchs de cartes, vous n'auriez pas de problèmes de bruit. Juste parce qu'il y a une imprécision sur le calcul. Et puis, pour finir, ça, c'est la partie linéaire sur laquelle je veux travailler. On travaille très, très rarement sur la partie en saturation. Si vous êtes un peu curieux, vous verrez que certains s'amusent à le faire, mais dans les notes d'appli de Texas, là, on a une carte d'éval sur le site web. Si vous la lisez, vous verrez qu'on peut travailler, donc pas en temps normal, mais on peut travailler sur ces zones de saturation pour réduire les valeurs d'inductance et réduire les tailles quand c'est vraiment des applications critiques. Mais honnêtement, je ne vous le conseille pas du tout. Et si vous travaillez dans cette jaune rouge, il faudrait peut-être vous recycler en cuisine ou en maçonnerie parce que ce n'est pas du tout de l'électronique. Ça, c'était pour la boutade. perte noyau, perte cuivre, donc les pertes d'essai sont faciles à calculer. Nos problèmes, c'est du ARI carré. Les pertes à essai, c'est comment ça est problématique parce qu'en fonction de la fréquence, je ne sais pas avec les effets de proximité où c'est que vont se balader de mes électrons. Et si je ne sais pas où vont se balader les électrons, je ne connais pas la cross-section utile d'utilisation, donc je ne sais pas faire une figure géométrique et je ne sais pas faire le calcul de la résistance AC. Et on peut voir sur cet exemple-là que la résistance AC, même à basse fréquence, parce que c'est du 300, peut être quand même six fois supérieure voire dix fois supérieure à la ORDC. Donc, faites attention quand vous faites les calculs. Faites attention aussi quand vous faites les calculs au IAC que vous prenez. Ce n'est pas le ripple de courant. C'est le ripple au carré divisé par 12. D'où ça vient ? Ça vient des séries de Fourier. Monsieur Fourier qui nous a dit un jour que la valeur RMS est égale à la racine carrée de la composante continue au carré plus la composante AC au carré. Et quand je fais le calcul RMS d'un trapezoïde, je m'aperçois que la partie AC est égale au ripple divisé par 12. Et comme je sais que ça vous contrarie beaucoup de faire les calculs, notamment quand on parle de pertes noyaux puisqu'on a des vieilles formules de Steinmetz en général qui ont été faits à l'époque sur des torts et des sinus, donc absolument quasiment plus exploitable de nos jours mais toujours fournis par les vendeurs de noyaux. Je vous conseille donc d'aller faire un tour sur Aidexpert pour la fin puisque vous pouvez faire les calculs, les inductances pour un bug, un boost et un CEPIC. Vous rentrez les paramètres. Donc ça, c'est les calculs qu'on a fait tout à l'heure. 5 volts en sortie, 19 volts, fréquence de découpage, là j'ai mis 820. Ripple, j'ai choisi 45% en fonction de mon rapport cyclique. Donc ça me dit que j'ai une valeur optimale 10 micro et quand je choisis une valeur de 10 micro, Radexpert va me proposer des valeurs un peu au-dessus, un peu au-dessous pour que je fasse mon choix. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la valeur d'inductance et ça me donne les élevations de température sur de nouvelles formules pour les paires tassées qui ont été optimisées parce que là, les inductions sont plus sinus, c'est des inductions triangle comme on retrouve dans les alimentations à découpage puisque j'ai un V qui est un signal carré donc l'intégration puisque c'est du Ndphi elle me donne des triangles. Donc on a des inductions triangle avec différents rapports cycliques qui ont été optimisés mis sous mixtures. Donc les calculs qui sont donnés par Ridesper sont les plus accurate du monde aujourd'hui dans tous les logiciels de calculs de pertes et à la fin on vous donne les élevations de température. Donc voilà. Si je vous avais dit si j'avais dit au départ aller sur Ridesper pour pouvoir faire les calculs vous n'aurez absolument pas écouté ma présentation et l'origine du choix du rapport cyclique. Maintenant que vous savez comment optimiser le rapport cyclique en deux clics de souris vous pouvez aller chercher des valeurs d'inductance et avoir tous les paramètres sous la mimine. J'ai fini. Je suis presque bon. On est bien. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes toujours aussi nombreux au départ qu'à l'arrivée. Donc je suis content. Si vous avez des questions Germain peut reprendre la main en même temps s'il a envie s'il ne dort pas. Je suis là. Je reprends la main. Et si vous avez des commentaires des questions et que vous avez encore le temps on peut s'amuser. Alors il y a une question pendant la session que je vais t'évoquer à l'oral et ensuite pour l'instant il n'y en a pas eu d'autres toutes les autres j'avais répondu il n'y a pas besoin de les relever maintenant. Pendant ce temps-là je vais quand même me rappeler juste que vous avez cette fenêtre là pour les poser vos questions. Donc la petite fenêtre question il y a un onglet qui se déroule. Je vois qu'il y en a quand même pas mal qui ont l'habitude. En attendant pendant que les questions se posent je voulais juste vous rappeler que ces sessions que Alain et moi proposons en public on peut les faire également en privé sur demande avec un de nos commerciaux dans votre secteur. On peut maintenant aussi se déplacer chez vous bien sûr. Je sais que chacun a ses contrats en fonction de votre société. N'empêche qu'on a repris les déplacements ont fait des sessions Webex pour faire des webinaires en entreprise plutôt privée pour parler d'un projet que ça soit pour la partie power comme c'était le sujet du jour mais aussi pour la partie CEM signaux communication et après vous connaissez la suite de nos composants qui sont affichés qui sont affichés ici à l'écran tous les replay de ce que nous avons présenté lors des 8 dernières semaines je pense ça fait à peu près 8 à 10 semaines sont disponibles en replay enfin ils sont disponibles sur le site internet que je mets maintenant sur le chat voilà il vient d'apparaître pour tous les participants donc vous pouvez revoir par exemple la partie dimensionnement des condensateurs que Alain a évoqué avec le comportement transitoire le dimensionnement de la CAPA etc il y a également des sujets sur la connectique électromécanique fait par mes collègues FAE de la connectique et voilà j'en ai terminé pour mon pour la session de présentation plutôt marketing vous pouvez poser vos questions je regarde alors Alain pendant que que d'autres questions arrivent il y a quelqu'un qui a parlé lorsque tu as évoqué la partie limitation en tension de l'inductance moi j'ai réagi parce que tu avais parlé de la limitation en courant et du fait que ça sature et derrière en parlant d'attention j'ai réagi avec le produit volt microseconde qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui j'en ai juste aussi le VDT j'ai mis le warning en mode quand on est en contrôle tension sur le VDT c'est ça le volt microseconde une variation trop rapide va me créer trop d'induction à l'intérieur donc une saturation donc une surchauffe et quand je dis surchauffe ça peut être vraiment une méga surchauffe à dessouder des composants mais donc il faut faire attention pendant le T-on que la valeur de V-on T-on ne soit pas trop élevée par rapport aux capacités de l'inductance je rajouterai ça ne va pas être clair si je le dis juste à l'oral dans la présentation que l'on va vous mettre en ligne en PDF je rajouterai le slide qui vous permettra d'estimer je dis bien d'estimer votre rapport volt microseconde c'est la valeur c'est le produit volt microseconde acceptable par une inductance en fonction de sa courbe si c'est de la ferrite ou si c'est de la poudre de fer comme ça ça ne coûte rien de faire un coup d'excel et de faire le calcul voilà ce que mon inductance peut tenir voilà ce que j'ai moi sur mon application et si ça ne fit pas ça ne fitera pas mettez-en deux en série si vous aviez des gros courants ou des grosses tensions pour couper la tension et donc lui couper le volt microseconde par exemple c'est le cas le plus usuel parce que si vous descendez la fréquence de découpage ça ne va pas vous arranger plus que ça parce que les valeurs d'inductance après vont augmenter et autres donc mais c'est facile à estimer pour éviter d'avoir d'avoir des mauvaises surprises au premier proto il y a une question ensuite Alain sur la façon dont nous définissons les courants soit j'y réponds soit tu le fais comme tu veux c'est à propos des courants nominaux de saturation il parle de ce qui se fait dans le monde de l'électronique pour pas citer d'autres remarques il n'y a pas de standard il n'y a pas de standard international industriel j'entends qui vous permettent de définir avec précision un courant nominal ou un courant de saturation courant nominal la seule chose qui est admissible c'est une élévation de la température du self-heating de la température propre du composant sauf que le setup de mesure n'est pas internationalisé je peux très bien et je fais passer un courant je mets une sonde de température dessus et je décide d'un point de vue marketing mettons que l'élévation que je veux pour cette famille de produits c'est 40 degrés quand j'arrive à 40 degrés je regarde la valeur du courant et je définis ça comme courant nominal ce qui n'a aucun lien avec son fonctionnement puisqu'on parle juste de température je peux être complètement saturé je m'en fous je regarde juste l'élévation de température sauf que rien ne m'empêche de mettre un ventilo ou de mettre des pads super larges pour la dissipation pour que l'élévation soit moindre donc à volume équivalent en fonction de mon setup de mesure je pourrais avoir un courant nominal qui est artificiellement plus élevé donc faire attention je montre qu'on le donne mais c'est pour dans notre setup de mesure avec 40 degrés d'échauffement on a un courant nominal qui a été donné dans la setup de mesure on met plus de courant bien sûr on n'aura plus d'échauffement mais comme tu l'as dit Alain la dissipation c'est quelque chose qui peut s'adapter et pour le courant de saturation pareil il n'y a aucun standard utilisable par tous ou obligatoire tout au moins donc on définit le courant de saturation comme une chute de la valeur d'inductance donc quand on s'approche du genou de l'hystérésis ça peut être 10 20 30 40 60% pour certains fabricants donc pareil il faut faire un comparatif parce que si je donne à volume égal donc croix-section égale sur une courbe d'hystérésis un courant pour atteindre une saturation à une chute de 60% il va être forcément plus élevé mais 60% de chute ne va peut-être pas être super acceptable dans mon application donc lire vraiment comparer ou au moins même si on compare pas et qu'on choisit un fabricant il faut vraiment aller chercher la définition avec le petit astérix en bas des tableaux pour voir quel est le setup des mesures certains s'emmerdent même pas ils balancent une valeur de courant qui inclut l'échauffement plus la saturation et on sait même pas comment splitter les deux donc ça c'est assez important et à volume égal les performances de certains fabricants ne seront pas identiques parce que le cuivre ça reste du cuivre donc tout le monde s'est approvisionné du cuivre la perf viendra du matériau et de la recette de cuisine du matériau donc là pareil en fonction de la fréquence et de l'application il ne faut pas se tromper dans le choix du matériau pour éviter d'avoir des pertes trop élevées il n'y a pas de règle magique il y a juste que si j'utilise une poudre de fer comme je sais que j'ai une estérésie un peu large il va falloir que j'essaye de jouer avec mon ripple et de ne pas l'avoir trop élevé pour pas que l'excursion delta B m'engendre trop de pertes etc etc l'avantage de RedExpert c'est que vous avez les différentes valeurs et les différents noyaux vous pouvez vous apercevoir sur une même application une inductance qui ne sera pas du tout adaptée parce que vous allez avoir des températures à 80 90 ou 100 degrés d'élévation voire 1000 degrés quand on se trompe vraiment et c'est facile à faire à faire l'essai avec RedExpert alors que j'aurais pu être tenté de l'utiliser en vrai mais RedExpert va me mettre un no-go direct j'espère à propos de RedExpert justement il y a une question comment estime-t-on les pertes faire pour une fréquence donnée grâce à RedExpert je te laisse répondre aussi ça ne sera pas exactement la valeur en perte alors vous avez vous avez vous avez sur le côté de RedExpert sur le côté sur le côté gauche il vous donne les pertes assez si tu as les pertes sur ouais tu veux les refaire je suis en train d'y arriver je refais un petit petit simule il y a les pertes assez c'est la première valeur les pertes d'essai sur la deuxième valeur vous les voyez donc j'ai pas la main mais donc vous les voyez et à l'élévation de l'élévation de température donc c'est lui qui vous fait le calcul automatiquement comment on le fait vous avez une note d'appli sur le site web qui vous explique un peu plus en détail ce que j'ai dit on prend des inductions triangulaires où on a fait des mesures avec des inductions triangulaires et des rapports cycliques différents sur les familles de produits de ces statistiques là on en a ressorti des équations qui nous permettent d'avoir des valeurs très très accurate et donc à chaque composant qu'on choisit dans la sélection qui me reste libre à moi derrière de choisir du CMS traversant des contraintes de taille par le tri des colonnes et je peux après choisir la ref qui me convient et vous voyez que le calcul se refait à chaque fois avec les pertes correspondantes à la self que j'ai sélectionné voilà j'espère avoir répondu à cette question là comme tu vois il y en a d'autres autre question quelle est l'influence du plan de masse sous la self alors eh bien j'ai un champ magnétique qui est créé par la self si je mets un plan de masse juste en dessous la self mon champ magnétique il va venir frapper perpendiculairement dessus donc je vais créer des courants de fou coucou donc je vais créer des pertes et donc ça veut dire qu'au final ma perméabilité diminue et si ma perméabilité diminue la valeur d'inductance peut diminuer et si j'avais un 10 micro j'avais besoin d'un 10 micro et que j'ai mon juste mon plan de masse en dessous eh bien ça fait que je vais perdre peut-être je vais perdre quelques pourcents et je n'aurai plus un comportement peut-être acceptable plus je vais avoir un peu plus de pertes que prévues initialement et après donc c'est pareil si je fais des pistes en dessous je risque d'avoir un couplage magnétique et après aussi il est interdit de mettre des VIA sous les sous les inductances ça n'a rien à voir avec le magnétique parce qu'éventuellement comme à l'intérieur de la self j'ai des points de soudure sur une self standard mes enroulements sont soudés à l'intérieur quand je vais passer en refusion je pourrais avoir une petite pouillème de gouttes de soudure qui tombe sur ce VIA me faire un court circuit et ça c'est de la panne intermittente parce que quand je sors du test ça ne marche pas je bouge un peu la carte pour peu que je n'ai pas de chance la micro goutte de cuivre de soudure elle s'est barrée et j'ai de la panne intermittente que je ne vais pas trouver très très facilement donc tant que c'est possible sur le top pas en dessous parce qu'on ne va pas trouver les plans de masse intermédiaires mais sur le top là où il y a mon inductance pas de plan de masse pas de piste qui passe pas de VIA et le plan de masse que vous allez mettre en dessous sur du multicouche bien évidemment vous ne me le trouvez pas Alain tu as répondu à une des dernières questions je pense que ta réponse est compatible avec la question comment faut-il orienter les bobinages pour limiter les problèmes dans le PCB en fonction il n'y a pas de règle particulière comme je disais tout à l'heure vous avez des inductances qui ont une circulation de l'induction qui se fait verticalement surtout sur les toroïdes et puis après vous avez sur les surmoulés ça va les échappatoires vont être plutôt sur les côtés donc on va dire que mon flux va être horizontal donc si vous avez des contraintes sur les sous-couches de l'inductance parce que vous êtes obligé de mettre des pistes en dessous il vaudrait mieux peut-être mieux prendre du surmoulé autre point qui est intéressant sur les orientations vous avez sur la tête des inductances le point de démarrage de l'induction du noyau pas du noyau de l'enroulement donc c'est le premier fil collé contre le noyau ça c'est du côté point chaud de l'alimentation donc du côté du découpage parce que comme j'ai des VDT ça me permet d'avoir un blindage naturel parce que je vais avoir les couches supplémentaires de cuivre dessus qui vont essayer de me filtrer un peu ce champ électrique et deux comme il se file il est bien maintenu en termes de champ et de de vibration de l'enroulement c'est plus pratique de l'avoir là donc si votre inductance chante sur la carte la première des choses que vous pouvez faire c'est de la tourner de 180 degrés pour voir si elle chante un peu moins et ça c'est fait et après si vous voulez faire de l'annulation de champ magnétique vous avez deux inductances vous en mettez une avec un point d'un côté une avec un point de l'autre et quelque part vous allez avoir des annulations de champ mais en en prenant des blindés le rayonnement est pas sûr il existe toujours parce que blindage c'est pas un blindage au sens propre du terme c'est juste je donne au champ magnétique un chemin d'impédance faible pour éviter de trop rayonner comme tu le vois il y a encore des questions je suis en train de les trier parce qu'il y en a eu beaucoup tant mieux il y avait une question toujours sur ton sujet avec le PCB lorsqu'on a deux inductances qui sont proches il y a une réponse est-ce qu'on peut comment estimer l'impact de l'une sur l'autre RedExpert peut-il vous aider sur ce point non RedExpert vous aidera pas sur ce point parce qu'on fait du calcul sur un seul bug si vous en avez deux qui sont implémentés côte à côte il pourrait y avoir de la mutuelle qui se produit parce que le rayonnement de l'un va peut-être aller chatouiller l'autre donc en préconisation mais déjà des fréquences de découpage qui pourraient être différentes pour éviter d'avoir une seule raye à la CEM avec deux modules qui pédalent à la même vitesse après définir proche si vous changez l'orientation de l'inductance pour que les rayonnements se fassent différemment si elles sont blindées le couplage ne devrait pas être super fabuleux si vous prenez deux non blindés que vous les mettez côte à côte oui à un moment donné vous pourrez avoir une influence j'étais en mute Alain merci à toi la personne qui a posé des questions sur la saturation est revenue dessus en demandant si son point de vue est correct je te lis à l'oral ou ouais vas-y le produit volt microseconde est simplement une autre façon de voir la limitation saturation en courant pour une valeur de L constante volt microseconde engendre un courant I dans la self ce qui peut la mener en saturation donc si l'on connaît L et I pique à la fin de T on cela suffit pour dimensionner la self est-ce correct ? non non enfin c'est correct dans l'idée ouais mais si vous voulez lier le volt microseconde admissible par l'inductance c'est pas simplement le L i pique en fait sur la première la première courbe que vous voyez d'une inductance ferrite vous avez un plateau plus vous commencez à rentrer dans la saturation et après vous voyez je ne sais pas si vous vous rappelez ma présentation vous aviez un petit carré rouge avec une inductance qui devient qui devient un peu flat il y a un deuxième genou de saturation alors si vous voulez estimer le volt microseconde on pourra en parler plus en détail plus tard mais la formule empirique c'est que vous allez chercher la valeur d'inductance résiduelle quand vous arrivez dans le genou vous prenez le courant de cette valeur là et vous multipliez par 0,7 pour avoir un facteur de précision et ça ça vous donne la valeur volt microseconde où vous pouvez prendre le courant de autre méthode si vous n'arrivez pas à avoir cette partie de la courbe vous pourriez très bien prendre l'inductance de saturation multiplié par le courant de sat donc il y a plusieurs valeurs du moment que vous faites ces deux calculs et que votre VON TON de l'application est bon est en dessous vous n'avez pas de problème on a presque répondu à tout Alain il y avait juste une question pour laquelle tu as en partie répondu à propos du courant de saturation qui était donné à 10% de la perte de valeur inductive c'est dans la majorité dans certains cas j'ai presque dit la majorité mais ça dépend du noyau il n'y a pas de standard comme tu l'avais dit parfois on se donne 10% de perte de valeur inductive parfois on se permet d'aller à 20 ou 30% notamment parce qu'il y a des selfs qui n'ont pas ce petit coup de lorsqu'il y a la chute de la valeur inductive et du coup il n'y a pas de risque de tomber dans le trou où on a une saturation en fait non c'est même pire que ça c'est juste du marketing je décide non mais un courant de saturation je le décide comme j'ai envie si je suis plus ou moins intellectuellement honnête je ne vais pas vous mettre une valeur de saturation à 60% parce que ça ne sert absolument à rien il faut que je dis surdimensionne mes composants dans cette taille là ou dans cette famille là et si le fabricant est à peu près intelligent il vous mettra des saturations qui ne passeront jamais les 30% parce que sinon ce n'est pas exploitable et il faut surdimensionner à chaque fois ça c'est mon avis mais je ne sais pas ce que je suis niçois et que j'en ai marre de lire les mauvaises data sheets ok j'étais en train de sectionner un truc justement pour avoir deux valeurs similaires et qu'on monte les différents profils mais vous les voyez les profils je les ai montrés tout à l'heure sur les courbes de saturation sur Edexpert entre les et après n'oubliez pas qu'en fonction de la température la saturation arrive plus vite donc si vous partiez à 25 degrés avec une SAT à 60% et que votre application travaille à 40 degrés d'ambiance vous n'avez plus qu'un RDC et la valeur d'inductance elle est perdue proprement donc faites attention à ça aussi je vais le montrer ici justement vous l'avez sur Edexpert justement donc il y a le petit curseur avec l'onglet température et vous verrez que si je monte la température assez élevée la courbe de saturation va se décaler vers la gauche et du coup si vous avez le même courant dans la sel vous retrouvez un état de saturation plus important je reviens à 20% voilà bon c'est bien ça a marché en live Alain je pense qu'on a vu toutes les questions et si vous avez d'autres questions si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit vous savez où on est donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis vous allez retrouver la présentation derrière on vous remercie d'avoir participé maintenant c'est l'heure d'aller déjeuner pour ceux qui sont en RTT cet après-midi ou qui sont en home office je vous souhaite un bientôt excellent week-end et je vous dis à très bientôt merci à toutes et à tous merci Alain pour cette présentation à très bientôt sur nos antennes salut 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 Merci.